... Mademoiselle, il faut que je vous dise quelque chose. Avant de vous connaître, je n'étais pas tellement courageux. Et même, je crois que j'étais un peu lâche. Mais tout à coup, je me sens le courage de vous écrire. Et bien voilà, je suis amoureux de vous. Je vous ai vu la première fois, un soir. C'était un vendredi soir, je m'en souviens encore. C'était au cinéma, bien sûr. Vous remplaciez le type grincheux qui nous ouvrait les portes autrefois. Je vous ai aimé tout de suite. Depuis, je reviens tous les vendredis soirs et dans la semaine quand cela m'est possible. Vous êtes toujours là, à veiller sur le vieux monsieur aux cheveux blancs du troisième rang, et aussi sur les amoureux qui s'embrassent au fond de la salle. Moi, je suis assis dans le noir, je regarde le film et je vous regarde. Vous êtes si belle. Je pense à la façon que vous avez de fermer un peu les yeux en fin de séance parce que vous êtes éblouis. Des fois, vous les fermez même quand il ne fait pas beau. C'est que vous ne voulez pas qu'on sache que vous avez pleuré. Mais vos yeux sont si rouges que ce n'est pas très difficile à deviner. Vous me rappelez un peu Juliette Binoche qui rit et qui pleure avec Denis Lavant. Et en même temps, vous êtes Ingrid Bergman chez Rossellini. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Qui aimez-vous ? Lisez-vous. D'où venez-vous ? Qui aimez-vous ? J'aimerais le savoir. Alors voilà, je vous donne rendez-vous demain à 10h, derrière le café Balzac. J'aurai un bouquet de roses rouges, je vous attendrai. J'aurai un bouquet de roses rouges, je vous attendrai. J'aurai un bouquet de roses rouges, je vous attendrai. Aux amis, jolis mots.